Générique Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition d'FMC TV. C'est parti pour l'actu 100% OISE, tout de suite le sommaire en images. Abreuil-le-Vert, remise à niveau en conduite pour nos aînés avec l'atelier Seigneur au volant. Lancement en préfecture de l'OISE du dispositif Emploi d'Avenir avec la signature de 10 conventions pour la semaine de réduction des déchets ABC Vélo initia l'auto-réparation à Creil. L'association Marlon donne de la voix pour les enfants malades à nos gens sur OISE. Et puis enfin l'extension de l'école Gournay a été inaugurée à Creil en présence des élus. Le permis de conduire, nous ne le passons en théorie qu'une seule fois. Mais avec l'âge, il se peut que nous perdions nos réflexes ou tout simplement que nous oublions certaines signalétiques de panneaux notamment. Alors Abreuil-le-Vert, une belle initiative a été mise en place. Ça s'appelle Seigneur au volant. Le principe tout simplement, remettre à niveau nos seigneurs au niveau conduite. Regardez. Il n'y a pas d'âge pour réviser et passer son code de la route. Abreuil-le-Vert, 8 personnes ont suivi cette semaine un atelier de remise à niveau Seigneur au volant sur la conduite et le code de la route. Le plus difficile pour eux, c'est d'abord de comprendre du premier coup la nature des panneaux qui leur sont proposés sur la route. Ça, c'est le rôle du code. Mais aussi de réapprendre un certain nombre de règles de conduite parce qu'eux, en général, ils trouvent que les gens conduisent très mal. Et conduisent trop vite, très mal, que ce qu'on leur a appris il y a une trentaine d'années n'est plus aujourd'hui respecté. Ils veulent savoir pourquoi. Pour certains participants, l'examen de conduite remonte à plus de 30 ans et il est parfois difficile de s'y retrouver avec les nouvelles signalétiques européennes. C'est la deuxième fois cette année que se tient cet atelier sur la commune sous la direction de Stéphane Tartron, moniteur d'auto-école à Clermont et invité par la municipalité de Breuil-le-Vert. C'est un petit peu dans leur tête. C'est qu'ils pensent qu'ils conduisent moins bien, mais en fin de compte, ils ont un très bon niveau. Ils ont des petites habitudes qu'ils ont prises au fur et à mesure de leur conduite, mais ils ne sont pas du tout plus accidentogènes que d'autres. Lors de son atelier théorique, Stéphane Tartron insiste sur la façon d'aborder un giratoire, mais aussi sur l'importance des contrôles visuels, des conseils qu'il met ensuite en application en emmenant les participants conduire sur les routes de l'Oise dans les mêmes conditions qu'à l'auto-école. Pour moi, ça m'est paru important et même très important parce qu'effectivement, j'ai eu mon permis en 70 par là, donc on est en 2000 et que les panneaux ont changé, les circulations ont changé. Ce qu'il expliquait tout à l'heure, ce qui me paraissait intéressant aussi, c'est toutes les histoires de rond-point parce qu'on ne sait jamais comment on va prendre le rond-point, si on le prend bien ou si on ne le prend pas bien. Et puis effectivement, eux l'ont remise un peu à jour des connaissances, à quoi ça sert tel panneau, tel panneau. Je ne suis pas une championne au niveau voiture et tout. Et puis finalement, ça m'a redonné de l'assurance. Et puis ça m'a... Voilà, c'est très important à ce niveau-là. Parce que quelquefois on se dit, oh là là, on vieillit, peut-être qu'on n'est plus assez... On n'a pas les réflexes. Et puis finalement, le moniteur m'a un petit peu réconfortée. Et puis je me suis rendu compte que je faisais quand même des petites choses qu'il fallait que j'étudie un petit peu. À l'image des ateliers informatiques et de la gym douce, la municipalité de Breuil-le-Vert souhaite que cette activité devienne pérenne. Lors de la campagne présidentielle, François Hollande nous promettait des emplois. Des emplois pour les jeunes notamment. Eh bien, c'est chose faite, en tout cas dans l'Oise, avec la signature de 10 conventions de contrat d'avenir avec la préfecture. Petit tour d'horizon, certaines mairies devraient embaucher des jeunes. Le conseil général de l'Oise le fera également. Regardez. Cette semaine, le préfet de l'Oise, Nicolas Déforge, procédait au lancement du dispositif emplois d'avenir dans le département en signant 10 contrats de type CDI ou CDD allant d'un à 3 ans avec des jeunes peu ou pas qualifiés. Au cours de cette cérémonie, le président du conseil général, Yves Rome, s'est engagé à soutenir la création et l'accompagnement de 200 emplois d'avenir dans le département. C'est un rêve qui vient de se réaliser, entre guillemets, parce que j'avais perdu espoir. Et finalement, j'ai toujours cru. Je me suis réveillé tôt pour avoir un travail, surtout dans la comptabilité. Ça faisait partie de mon cursus scolaire. Et maintenant que je l'ai eu, je vais foncer, je vais tout donner. Et grâce à ça, ça m'ouvre plusieurs portes. Venant de Clermont-Sanlis ou encore de Creil, ces jeunes seront employés pour leur première expérience par les collectivités territoriales, les associations et le conseil général. La commune de Nogent-sur-Oise est la première municipalité à initier ce dispositif. Une nouvelle formation, en même temps un nouvel emploi, la stabilité de l'emploi, puisque c'est un contrat de trois ans déjà. Et en plus avec la mairie, vu que moi je suis très impliquée bénévolement à Nogent-sur-Oise avec mon association Cultive-toi et mon quartier, mon relais de quartier. Donc c'est aussi une possibilité pour moi de rentrer encore plus dans tout ce qui est bénévolat et en même temps en tant que salarié. Représentant du dynamisme de la jeunesse républicaine, ces dix premiers emplois d'avenir officieront comme paysagistes chargés de communication ou encore aides médico-psychologiques. Sans transition, nous allons parler déchets maintenant avec la semaine de réduction des déchets. Quelques initiatives sont prévues dans le département et notamment ABC Vélo qui initie à l'auto-réparation. A Creil, petite explication. Jusqu'au 25 novembre, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Et dans le cadre de l'opération N'en jetez plus de vélo, l'atelier ABC Vélo de Creil ouvre ses portes pour que les visiteurs viennent déposer leur vélo hors d'usage et obtiennent toutes les informations nécessaires à l'auto-réparation. Vous venez à l'atelier et on va vous aider à réparer votre vélo. On ne réparera pas nous-mêmes, on n'est pas des réparateurs de vélo. On est une association et donc on vous aide à réparer votre vélo pour que vous évoluez vers la vélonomie. C'est-à-dire que vous soyez capable de faire face à tout problème sur votre vélo. Avec cette formation, les cyclistes sont capables de faire face à n'importe quel imprévu sur la route. Ouvert depuis juillet 2011, l'atelier situé Rue Ribot compte déjà 190 adhérents et il propose de réparer son vélo de façon peu coûteuse ou de venir acheter des vélos d'occasion. Le premier problème, généralement, c'est la crevaison. Donc c'est tout bête à réparer. Après, on a souvent des problèmes de réglage de freins, éventuellement de roues voilées. C'est les principaux problèmes qu'on rencontre. Après, il y a des problèmes un peu plus pointus, mais tout se répare sur un vélo. Une rustine, ça vaut 50 centimes. Un câble, ça vaut 1,50 euro. Après, ça va dépendre. Mais si on fait tout soi-même, on ne paye que les pièces détachées. Donc ça dépend vraiment de... Il y a des pièces qui valent cher, mais sinon, les pièces de base, je vous dis, c'est très peu cher. Donc ça ne coûte pas cher. C'est un des moyens les plus économiques. Et surtout, quand on compare tous les moyens de transport par rapport à l'énergie dépensée, c'est le moyen le plus efficace, le vélo. Même par rapport à la marche. L'atelier propose également chaque premier dimanche du mois, une balade à vélo au départ de la place Carnot à partir de 9h. Zoom maintenant sur une association qui fait du bien à nos gens sur Oise, l'association Marlon. Elle s'occupe des enfants malades en leur proposant des activités. Eh bien, elle a franchi un pas supplémentaire. Elle va sortir un album musical courant décembre. Petite, écoute en avant-première. Donnée de la voix pour aider les enfants malades, à nos gens sur Oise, l'association Marlon poursuit son action pour offrir aux enfants hospitalisés et handicapés de l'Oise des sorties au moment de détente variées. Pour mieux se faire connaître et lever des fonds, le Marlon Music a été créé. Et un album de 13 titres est en cours de mixage. Le but, en fait, le premier but, c'est déjà aider les enfants hospitalisés et handicapés de l'Oise. Donc, pour ça, on fait pas mal d'événements pour eux. Par exemple, là, on est parti un peu au bowling. Là, on part au cirque ce soir, donc au Cirque Phénix avec eux. On est parti déjà au Stade de France. On va dans les centres aussi rénover. Enfin, rénover, on apporte un peu de guilleté dans les couloirs, on va dire, en faisant des fresques, des redécorations de certaines salles. On travaille avec le centre Lucien-Oziole, on travaille avec le Césap, on travaille avec Bois-Laris, on travaille avec l'hôpital de Creil, et en fait, on a pour parler avec d'autres centres et d'autres hôpitaux. Déjà, c'est déjà pas mal parce qu'il y a beaucoup de personnes handicapées dans la région. Des artistes de tout le département y participent pour composer et interpréter des chansons festives qui accompagneront d'une touche optimiste les enfants malades de l'Oise. On a évité de rentrer dans un contexte trop pathétique, parce que c'est bien sûr pour les enfants malades, mais il ne s'agit pas de leur rappeler qu'ils sont malades et que ce n'est pas cool pour eux. Donc au contraire, on a pris une tangente par rapport à ça, et il y a un message beaucoup plus festif, beaucoup plus heureux, joyeux, je dirais. Et voilà, apporter une petite touche d'optimisme, de changer les esprits, de penser à autre chose. La sortie de l'album du Marlon Music est prévue pour le 11 décembre. En attendant, l'association Marlon participera à la fin du mois au bal de la soupe de nos gens sur Oise. Sous-titrage Société Radio-Canada Et vous pouvez bien sûr soutenir l'association Marlon en achetant ce disque qui sort, je vous le rappelle, courant décembre, et vous pouvez le faire via le site internet kisskissbankbank.fr. On continue avec les enfants, mais là, on va directement à l'école. C'est l'extension de l'école Gournais qui a été inaugurée il y a quelques jours en présence des élus à Creil. Nous étions présents. Le maire de Creil, Jean-Claude Villemin, a inauguré l'extension du groupe scolaire Gournais, une école historique de Creil qui fut inaugurée il y a 110 ans. Ce projet d'architecture moderne et écologique s'inscrit dans le programme de renouvellement urbain du quartier Gournais. A l'image de Creil, cette école s'est transformée, elle a grandi, elle est devenue mixte en 1968 et elle s'est étendue et développée. Elle a été fondée en même temps, la même année que l'hôtel de ville. J'y vois un signe républicain. Une nouvelle école maternelle a été créée avec 4 salles de classe, un dortoir, une bibliothèque et l'école élémentaire compte désormais 6 classes. L'ancienne école maternelle va être réhabilitée en 2 salles d'activité et une salle informatique. Aujourd'hui, à travers cette école, c'est aussi la politique de la ville qui est véritablement mise à l'honneur. C'est cette politique de la ville qui justifie une intervention de l'État à hauteur de presque 70%. 70%, je le redis parce que c'est exceptionnel. Il n'y a pratiquement pas plus d'opérations qui soient subventionnées par l'État à ce niveau-là. Et ce taux de subvention exceptionnel, c'est à la rénovation urbaine et c'est à la politique de la ville que vous le devez. D'un coût total de plus de 2 millions d'euros, l'extension est financée par l'ANRU à plus de 67%, mais aussi par le Conseil général et la ville. D'ici l'an prochain, 600 nouveaux habitants de l'éco-cartier Gournay pourront profiter de cette structure scolaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations de votre région. Et je vous rappelle que l'actu, c'est au quotidien sur FMC Radio et sur fmcradio.fr. À la semaine prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501